Musique Et bonjour tout le monde c'est Eti Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu Nous sommes sur Liquor Store Simulator Après avoir vendu tout dans un supermarché Des vêtements Après avoir vendu des animaux Après avoir vendu du tabac On va passer à la liqueur A l'alcool Mais même s'il y a apparemment des produits apéritifs On va dire ça comme ça Donc J'ai démarré la vidéo Ça va pas enregistrer le début mais en fait ça va pas enregistrer la première minute Ou dans lequel en fait Y'avait rien du tout Grosso modo y'a pas de tuto y'a rien Y'avait 4 cartons Les 4 cartons je vais remplir les étagères avec Ici j'ai cherché en fait A modifier le prix mais comme vous voyez On peut pas modifier le prix Je trouve pas J'ai pas trouvé Du coup on va voir ce que ça donne parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup Le fait de pas pouvoir modifier le prix Des objets Ok du coup on a même pas de truc de carte automatique Ni de monnaie Et là du coup vous avez les 100 si vous voulez On pourrait en acheter une Où là nous avons tous les produits Et on avait 4 qui nous ont été offerts Et qu'on a pu mettre ici Alors le truc c'est que cette démo Elle est très positive Et je vais essayer de comprendre pourquoi Il faut savoir donc Que la démo elle est pas récente Puisque je rattrape un peu mon retard Sur les démos qui sont sortis Récemment Et en l'occurrence Là Je comprends pas ce qu'il y a d'intéressant Du coup on est à 30 dollars Il nous faudrait un petit truc style 250 dollars Pour mettre un autre rack Pour acheter d'autres produits Bien sûr vous avez reconnu En étant toujours dans les assets de supermarkets Et j'en passe et j'en passe et j'en passe Même produit Enfin non pas même produit là Ça je connais pas Ça bon lot je crois Ça on est plus dans Non même pas je connais pas Et les briques je connais pas trop non plus Mais par contre l'extérieur Vous voyez c'est vraiment pareil Que tous les supermarkets Et j'en passe Du coup on va vendre tout ça Et on va voir ce que ça donne Et on a Il y a vraiment Vraiment pas de De carte Ni de Ni de monnaie Peut-être plus tard Le jeu il est en early Il est en En démo actuellement Donc peut-être plus tard On pourra Il y aura cette fonction Mais Mais oui quand je vous dis J'ai été très étonné de le voir En très positif Ou positif je sais plus Alors que Vraiment Il y a Enfin c'est le truc basique Alors est-ce que C'est chiant pour les gens De Comment dire De rendre la monnaie Ou d'inscrire Le montant Sur Quelque part Je ne sais pas Moi ça ne me dérange pas Honnêtement Parce que là Vraiment je passe Les articles Et Et Puis Ah ouais Il passe devant les machins Et comme un aimant Ça prend ce qu'ils ont besoin Regardez Tac 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 Et puis ils repartent Donc C'est sûr que ça va plus vite Que les autres Ok A voir A voir A voir En tout cas Un petit peu Déçu Qu'on ne puisse pas Changer les prix J'ai pas envie De m'aligner Au prix Du marché Moi je veux tester Je veux voir Je veux voir Si je peux vendre plus M'enrichir plus vite Il faut cliquer Pour Pour faire passer Le scan Parce que Le J'ai essayé de rester Appuyé Comme sur Tcg Carchop Mais Ça marche pas Ok 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 Il ne se plaigne pas qu'il n'y ait pas les autres outils, les autres outils, les autres produits par contre ça c'est cool, je sais qu'il manque des produits, mais comment ça se passe pour les commandes, produits, ok ça rajoute automatiquement, j'achète et c'est dehors, ok. Allez je fais un barrage, et ça va c'est assez rapide regardez, tranquille hein, du coup ça je peux le mettre là, place, ok, pas mal pas mal, en plus c'est écrit en gros là j'aime bien, pas que je suis aveugle mais c'est pratique quoi. Puis c'est automatique. On voit bien l'objet, on voit bien ce qu'il y a dedans, combien il en reste, très bien. On va essayer d'avoir les 200 et les poussières pour avoir un autre machin, une autre étagère. Par contre je ne vois pas dehors, donc est-ce qu'il y a un cycle jour de nuit, je ne sais pas. Bonjour ma petite dame. là c'est on va attendre longtemps on dirait les débuts de supermarkets simulateurs ok c'est une ville tout ce qu'il ya plus normal je sens que ça ça va être ma maison plus tard je sais pas pourquoi ou peut-être pas bon et ce village panier wap ok 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 bon on est dans un quartier quoi ma petite dame je suis là merci de pas être parti sans payer tu 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 up donc la petite poubelle elle est là est ce que le liqueur ça veut dire ah non liqueur c'est bien l'alcool je vais me dire ce que liqueur ça veut dire genre comme les drogues store pas de la drogue quoi mais non non c'est que c'est l'alcool quoi je t'aime je t'aime ouais il y a du soda ouais en fait c'est toutes les boissons quoi d'accord pire vin et alcool fort ok 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 on a la taxe le shipping le il se côte il cosqueta ça me rappelle trop Super Mac et Simulator, c'est horrible mais il n'y a pas six jours de nuit je pense qu'il est vraiment brut de chez brut et il a lancé la démo pour voir si ça allait plaire aux gens bon bien sûr ce genre de jeu c'est un jeu que les gens adorent moi le premier 251 piles allez et nous reviens à zéro on a commencé à zéro nous reviens à zéro unpack ok et on va mettre ça là c'est les mêmes pour acheter d'autres produits donc par exemple si j'ai d'autres produits on a quoi en produit donc de la hauteur par exemple si je veux des candies ça par exemple je peux en prendre je vais séparer le truc en deux on va faire potaté ou candy il me faudrait combien ? 74 dollars bah attends j'enlève ça comme ça j'ai déjà 25 dollars et je peux acheter bien sûr je me retrouve toujours avec cette question existentielle pourquoi il y a 5 étagers hop des petits bonbons et laissez moi modifier mes prix s'il vous plaît 40 dollars je crois les paquets de chips ce que je veux ah bah voilà plein de pognon 37 43 parfait du coup hop on va prendre ça ah c'est 49 après il faudra recommander ça aïe 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 je suis mal au dos moi voilà parfait ça il me faudrait ah bah du jus de pomme j'en ai plus j'en ai plus j'appelle jokes ok 45 dollars qu'il me faut non il manque 5 dollars non il manque 5 dollars je vais couper en deux ça aussi je vais mettre autre chose voilà voilà mais il faut de la bière de l'eau alors de l'eau de la bière combien ça coûte ça water allez nickel ça comme ça je tomberai pas en rade 34,5 combien ça coûte la bière et les snacks 48 et la bière 54 on va commencer par ça donc il me faut 49 dollars bah je fais 49 dollars merci ouf je crois qu'on va plutôt prendre la bière et pas la hop ça hop parfait et parfait on va jeter ça monsieur donc le snack ça il faut 49 dollars ok nickel en fait c'est un endless quoi c'est à l'infini du coup on va mettre ça comme ça et on va pouvoir prendre un autre truc mais les snacks c'est fait bière du coup il nous reste deux bières à prendre à la rigueur on va prendre celle-là c'est la moins chère hop mesdames bonjour parfait vas-y on va la prendre on va la prendre donc faudrait faire des étagères exprès pour la bière exprès pour tout ça tout ça bien sûr nous faudrait de la du jus de pomme donc on est plus voilà comme ça c'est parfait hop ah oui ok parfait peut-être pour une petite bière quand même au cas où là ok j'ai bien aimé ce rush enfin ce rush ce petit moment là donc on va essayer de qu'il nous reste encore toute l'eau et une bière à acheter cette bière là et puis et puis de l'eau la sparkling water donc il nous faudrait un autre un autre truc là un autre étageur à voir si on va y arriver mais je pouvais toucher au prix je les aurais augmenté pour aller plus vite comme il et puis il va falloir que je restocke un petit peu et puis il va falloir que je restocke un petit peu ok 91 c'est pas mal c'est pas mal il faut que je commande les 150 ou 250 250 là allez mais il me faut des trucs là il me faut des trucs comme ok qu'on dit patateau Pierre bleu, eau, pierre bleu, eau, et à l'arrière le jet de pomme en plus, oh 182 dollars, trop cher, laissez-moi gérer mes prix que j'arnaque un peu les gens s'il vous plaît, parce que là ça va être galère. 182 piles, tiens, il est dangereux, alors attendez madame, tout l'eau, le petit truc là, c'était pas ça, les patateaux, voilà, au moins là c'est plein, on va pouvoir tenir, on va tenir, ok, bon je crois que, on va pas arriver jusqu'au bout, de ce que je veux faire, on va voir, bah non, parce qu'en plus, regardez, après en fait, je pense que le jeu va être très long, parce que, là, bon, j'ai encore deux trucs à mettre, mais après il y a les licences, et regardez, surchasse, ça c'est ce qu'on a, mais après c'est 500 dollars, imaginez le temps qu'il me faut, déjà rien pour avoir une nouvelle étagère, pour avoir 500 dollars, après pour, c'est chaud en fait, c'est très chaud, et il y a rien, il n'y a pas de, il n'y a pas de roues pour aider, ou quoi que ce soit, 120 dollars, oh, il faut 250, c'est trop, 250 et 500 pour la prochaine licence, et le truc, c'est que, j'ai pas l'impression que, que, comment dire, plus tu mets de produit, plus, tu as de clients, j'ai pas l'impression, donc, qu'après il faut tout racheter, je pense que c'est, une version un peu difficile, de super market, ok, voilà, ok, ok, 250, 250. C'est parti ! C'est parti ! Oh la grand-mère, elle a fait des courses à fond, là, je crois. Ah bah non. Ok, on va attendre un petit peu. Ok, on va pouvoir acheter une autre étagère. Voilà. Qu'on va placer là. Ok, on va mettre tout ça là. On va vider les stocks. Ah, prends-le ! Ok. Du coup, on a une autre bière qu'on peut prendre, normalement. La bière plombe, je sais pas quoi là. Hop, je connais rien aux bières. Bon, bien sûr, hein, lors de la sortie du vrai jeu, si j'ai accès à la clé, je rangerai potablement. Là, c'est pour montrer, principalement, pour que je découvre aussi, pour voir si le jeu en vaut le coup. Alors là, c'est vrai, j'ai envie de tester pour voir tout ce qu'il y a, mais ça serait trop long. Le jeu me donne un petit peu envie, je vais pas vous mentir. Mais le fait de pas pouvoir fixer ses prix, ça me... Je me dis, il est hanguie sur rouge. Je me demande pourquoi on peut pas. Pourquoi il n'y a pas cette possibilité ? Donc là, j'ai tous les produits de la première... Comment dire ? De la première licence. Donc faudrait, ouais, faudrait restocker le reste. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, bah écoutez, nous, on va se laisser là. Je vois à peu près c'est quoi le jeu. Je pense que vous, vous l'avez compris aussi. Si vous voulez suivre la chaîne, vous savez à quoi s'attendre. C'est du Supermarket Simulator. Mais version alcool. Voilà. Donc, euh, moi ça me tente de le faire. Mais j'aimerais pouvoir vraiment rendre la monnaie ou, euh, indiquer le montant sur, euh, la borne. Et puis surtout fixer les prix. Donc je crois que le jeu, il sort pas avant 2025. Donc, euh, vous allez me dire, on est à un mois de 2025. Donc, euh, à voir quoi. Mais, euh, mais voilà. À voir. Bref, du coup, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.